De la peinture projetée sur toile comme pour combler le vide, l'ennui, au départ une tâche qui s'est transformée en quotidien pour le marseillais Guillaume Saint-Ger. Ancien journaliste sportif reconverti en peintre, cet autodidacte de 52 ans, désormais connu comme hante, expose ses oeuvres depuis 3 ans. Et ce jeudi soir, il investit les murs de la galerie du 6e arrondissement Carte Blanche jusqu'au 31 octobre. Le point de départ de tous mes tableaux, c'est le vide en fait. Et à partir de là, il y a tout un questionnement ou une forme de désir de choisir à la fois l'intensité des impacts. Puisque je projette de la peinture, je ne travaille pas avec de pinceau, je travaille avec des palettes, avec des couteaux. Donc je choisis la sensation que je vais essayer de retrouver en impactant la toile. Pollock disait, est-ce que quand vous avez fini de faire l'amour, vous vous posez la question de savoir si vous avez fini ? C'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand vous attaquez un tableau en dripping, avec de la projection, de manière totalement abstraite, il y a quelque chose à un moment qui vous dit, c'est terminé. Et si le peintre revendique une grande liberté de création, ses débuts et influence-t-il les doigts à nul autre que Jackson Pollock ? Pollock, j'ai fait sa connaissance, en tout cas de son œuvre, en allant faire le marathon de New York, il y a une quinzaine d'années. Et après avoir couru le marathon, j'ai été au MoMA et je me suis trouvé face à Pollock, face à son tableau. Et ça fait l'effet d'un germe, de quelque chose qui a poussé quelques années plus tard. Et quand j'ai décidé de me mettre à peindre, comme je n'ai pas fait d'école, comme je suis complètement autodidacte, le chemin de Pollock, qui est le chemin du dripping, m'a paru le plus simple. Et en effet, c'est ce qui m'a permis d'oser peindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !